Salut, je suis Patrick, je suis un des animateurs avec Marjorie Keissi de Peps pour une écologie populaire et sociale. Nous sommes ici parce que c'est le 150e anniversaire de la Commune de Paris et précisément de la semaine sanglante où il y a eu des milliers de communards qui ont été assassinés par les Versaillais, mais aussi c'est pour dire que ce combat est toujours le même, c'est-à-dire que nous nous battons pour l'auto-émancipation du peuple et que le peuple, comme en 1871, prenne ses affaires en main, c'est-à-dire là où il est, dans les entreprises, dans les quartiers, dans les villages, finalement il fasse son auto-gouvernement, comme pendant la Commune, il fasse ses propres combats contre le système capitaliste qui détruit et marchandise tout. Et donc je pense que l'esprit de la Commune, c'est l'esprit que Peps, pour une écologie populaire et sociale, défend. Nous sommes des communalistes, c'est-à-dire des gens qui pensent que la démocratie doit s'organiser par en bas, sur la base du pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Voilà, c'est ça un peu qu'on est venu exprimer avec d'autres sur cette place de la République qui est symbolique de toutes les manifestations. Et en même temps, aujourd'hui pour nous c'est important parce que nos copains à Grenoble se battent aussi pour la démocratie parce qu'ils sont aujourd'hui attaqués par l'État, par le Parti Socialiste, par la droite, pour avoir organisé une semaine décoloniale, c'est-à-dire une semaine décoloniale simplement pour essayer de déconstruire tous les racismes et toutes les discriminations qui sont à l'œuvre sur le territoire. Et donc on ne peut pas aujourd'hui défendre Black Lives Matter, par exemple aux États-Unis, sans défendre aussi ici en France les Noirs qui sont attaqués, les Arabes ou les musulmans, etc. Et sans essayer de montrer qu'à travers l'histoire, le capitalisme est un capitalisme structurellement raciste et discriminatoire. Voilà. Donc on se bat contre toutes les oppressions et vous êtes les bienvenus chez PEPS. On vous attend. Alors PEPS est une organisation politique anticapitaliste écologiste qui s'est constituée en novembre 2019 à partir du regroupement de cinq petits mouvements qui se sont confédérés pour essayer d'organiser l'écologie de rupture. rupture avec justement le système capitaliste parce qu'il n'y a pas une écologie, il y en a plusieurs. Il y a l'éco-fascisme, il y a l'écologie libérale ou sociale-démocrate, il y a d'autres types d'écologie. Et nous on veut organiser l'ensemble des éco-socialistes, des écologistes libertaires, des éco-féministes, des écologistes décoloniaux, des décroissants qui veulent se battre contre le système. Voilà. Concrètement, je donnais l'exemple de nos copains de Grenoble qui organisent une semaine décoloniale. À Paris, dans l'île de France, on a soutenu et animé la lutte des jardins ouvriers parce que c'est des jardins de lutte pour la survie alimentaire. Et là, en ce moment, on soutient la lutte des éboueurs qui sont en lutte pour leurs conditions de travail parce que les éboueurs, comme les gens qui travaillent dans les déchets, sont les premiers travailleurs de l'écologie et les premiers menacés aujourd'hui dans leurs conditions de travail. Et en même temps, sur toutes les luttes écolos contre le Grand Paris, contre les projets inutiles dans les ZAD, etc., Eh bien, nous sommes de tous ces combats, quoi. Qu'est-ce qu'il y a pour les éboueurs à Paris ? Eh bien, tiens, je vais te laisser, peut-être. Alors là, ce qui se passe pour les éboueurs à Paris, c'est lié, en fait, à la loi de transformation de la fonction publique. C'est-à-dire que cette loi attaque directement les conditions de travail des travailleurs, des agents de la propreté dans Paris qui se retrouvent aujourd'hui, entre autres, avec la menace de suppression de 8 jours de congés payés et d'autres atteintes, en fait, notamment l'obligation de déclarer les jours de grève. Alors quand on sait que l'espérance de vie d'un éboueur est diminuée de 12 ans, que l'espérance de vie d'un égoutier est diminuée de 17 ans, que ce sont des conditions de travail extrêmement pénibles et que ce sont, en plus, des agents qui sont menacés de privatisation et qui subissent, en fait, dans leur chair, des conditions de vie difficiles, on ne peut pas laisser passer ça, en fait. Donc c'est pour ça qu'on les soutient dans leur lutte, afin que, non seulement, ils puissent, enfin, afin non seulement de favoriser la reconnaissance de leur métier, qui est un métier essentiel, de lutter contre le mépris et de montrer à quel point ce secteur, en fait, professionnel est important du point de vue et de l'écologie et du social. Et donc pour nous, cette lutte, comme la lutte des jardins ouvriers, c'est une lutte fondamentale, écologique et populaire.